Eh bien, merci, merci David. Je vais donc parler de Ramzi Kiroun. Ramzi Kiroun, on ne sait pas si vous le connaissez, c'est un personnage très puissant. Mais qui est très secret, qui est très puissant, qui n'aime pas la lumière et qui est né à Colombe en 1970. Son père et sa mère étaient chauffeurs de taxi, son père était d'origine algérienne, sa mère d'origine tunisienne, je crois. Et c'est quelqu'un qui est assez démerdard et qui va avoir un bac C, un bac scientifique mathématique. Et en fait, il a passé une enfance assez heureuse à Colombe. Pas à Colombe, mais à Sarcelles, pardon. S'il est né à Colombe, il a passé son enfance à Sarcelles. Ses parents habitaient Sarcelles, habitaient le quartier juif, qui était un quartier où les gens sont propriétaires. Donc, un quartier plutôt assez calme. Et DSK est député de la circonscription de Sarcelles. Il veut absolument rencontrer DSK. Et il va rencontrer DSK avec beaucoup de culots. Il va, un jour au début, au moins à la fin des années 90 plutôt, il va le suivre et il va lui faire une queue de poisson, alors qu'il était avec son chauffeur. Et il va arrêter la voiture. Et il va lui dire, écoute, il va le tutoyer tout de suite. Il va lui dire, bah écoute, si t'as besoin de moi, si je suis utile pour toi. C'était en plein affaire Neff, où il y avait une histoire de fausse facture. Il avait dû démissionner du ministère. Et donc, il lui dit, ce qui t'arrive est dégueulasse. Si je peux t'aider, tu me gardes. Si je ne te sens rien, tu me viras. Et donc, ma DSK apprécie ce côté culotté. Et donc, il va devenir un proche de DSK. Et même avant qu'il puisse devenir un proche de DSK, un leader socialiste affirme, dans un bouquin, j'ai retrouvé, « Les gourous de la com », qui a été publié en 2011, donc qui date quand même, un leader socialiste affirmait qu'avant de connaître DSK, il le suivait partout et se plaçait toujours derrière lui, face aux caméras. Ainsi, en apparaissant à l'image, il faisait croire qu'il était déjà proche de l'homme politique. Donc, il va devenir l'homme à tout faire. Il va se mettre dans le sillage de DSK. Pour de nombreux journalistes, il va devenir un spécialiste de l'intimidation. Il va essayer de déminer les affaires qui concernent DSK, influencer les articles des journalistes. Certains journalistes diront qu'il a des pratiques de caillis de banlieue. Il est assez agressif avec eux. Et donc, il est même menaçant, souvent, d'après ce que décrivent les journalistes. DSK reconnaîtra lui-même qu'il est parfois borderline. Début 2000, il aime avoir plusieurs boulots à la fois. Il aime le mélange des genres, alors qu'il travaille toujours pour DSK. Il va devenir collaborateur du vrai journal de Carl Zero qui sera diffusé sur Canal Plus, sachant qu'il connaissait la programmatrice de Carl Zero. Même époque, toujours au début des années 2000, DSK le présente à Fuchs. Fuchs, c'est le vice-président d'EuroSCG. C'est une filiale d'Avas, d'Avas qui sera arrachée plus tard par Bolloré. Et DSK le présente à Fuchs. Et Fuchs va le trouver très culotté. Il va même dire que c'est un avion de chasse. Il va le trouver très culotté. Et il va le mettre sur une affaire très sensible. Première affaire très sensible. Il va travailler pour l'oligarque Victor Pinchouk, qui est un proche du régime du président en place. À l'époque, c'était pendant la Révolution Orange. du président ukrainien, pro-russe. Et il va aller dans la clinique où le futur président ukrainien, Youschenk, je ne sais plus son nom d'ailleurs, enfin je le retrouve. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider, si Petit Nuage Futé peut m'aider pour retrouver qu'il était le président ukrainien. Et c'est un président ukrainien qui avait été empoisonné, qui avait des boursouflures énormes. Et il était dans une clinique viennoise. et Ramzi Kiroun était à l'époque allé dans la clinique, voir le directeur de la clinique, voir les médecins, et il les poussait à produire un communiqué de presse, créer un communiqué de presse, affirmant qu'il n'avait pas été empoisonné, ce qui était une contre-vérité. Et donc, il a quand même beaucoup de culot et une capacité de conviction assez importante. Et alors, on a su que c'était lui parce qu'il avait fait une petite erreur. Il avait laissé sa carte de visite au RSCG au directeur de la clinique. Bon, ça montre déjà ce qu'est le personnage. En 2006, DSK est candidat. Oui, Olivier, c'est Victor le premier. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est deux Victor, voilà, c'est ça. Et qui avait le visage complètement boursouflé. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de culot, qui est démerdard, mais même plus que ça, qui est menaçant, même, d'après les personnes qui ont eu affaire à lui. En 2006, DSK se présente à la primaire. Et à cette primaire, il va conseiller DSK, il va être le conseiller comme de DSK, tout en travaillant chez RSCG. et là, il va être pris en flagrant délit de conseil un peu bidon. C'est-à-dire que Canal+, va l'enregistrer en train de dire à DSK, il faut dire que tu vas acheter à tes enfants Zidane, il va marquer. Et ça avait été enregistré par... Il avait encore le micro, DSK avait encore le micro attaché à son costume, si bien que ça avait été repris de manière assez humoristique par le journaliste. À cette époque, il devient un peu le fils de Anne Sinclair et DSK. Il est souvent invité chez eux, à Marrakech ou dans leur appartement parisien. DSK et Anne Sinclair lui conseillent des bouquins. Bon. Et parallèlement, il va se lier d'amitié avec un grand journaliste, très grand journaliste, c'est Jean-Pierre Elkabach. Et ils vont former ensemble un véritable duo. À Paris, on en appellera le duo El-Kiroun. El pour Elkabach et Kiroun, son nom. Et cette grande proximité, cette grande proximité entre les deux hommes va faire d'eux un duo très redouté. et beaucoup de gens vont beaucoup se méfier d'eux, vont avoir peur d'eux, vont les appeler les tontons flingueurs. Il faut savoir qu'il ira même en 2015, je crois, alors qu'Hollande est très méfiant. de Ramzi Kiroun lorsqu'il arrive au pouvoir. Elkabach le convaincra que c'est un type bien qui a changé et lui donnera la Légion d'honneur. Tout le gratin sera invité, Hanouna, Bolloré, Pinault, il aura une... même... un Sarkozy sera invité et je précise que cette réception est lisée, c'est Elkabach qui devient commandeur de la Légion d'honneur et Kiroun qui devient chevalier de la Légion d'honneur. et la réception pour les deux personnalités se fait en même temps. Donc, c'est un duo très, très... comment... c'est un duo qui va voyager beaucoup, qui... ils vont ensemble essayer d'avoir des interviews d'hommes politiques, ils vont réussir à avoir l'interview du président russe, du président Poutine. Donc, on verra Ramzi Kiroun en train de prendre le champagne avec Elkabach et Poutine. C'est vraiment... ils vont faire les 400 coups, ils vont même essayer d'aller avec Elkabach, ils vont même essayer d'avoir une interview au Vatican en vain. Donc, c'est... Elkabach déjeunera ou plutôt prendre son petit déjeuner tous les matins à la sortie d'Europe 1 qui était rue François 1er à l'époque au restaurant L'Avenue avec Elkiroun, L'Avenue qui est à l'angle de la rue François 1er et de l'Avenue Montagne, célèbre avenue parisienne. Donc, je continue. Est-ce que vous avez des questions, les amis ? Ou à ce niveau ? Non, moi, je n'ai pas de questions, mais il me... Enfin, voilà quoi, c'est hallucinant. On a l'impression que la méchanceté, ça fait réussir. C'est assez étonnant. Il a craché sur tout le monde et ça lui a réussi. C'est sympa. Rassure-toi, le pire est à venir. Le pire est à venir. Bon, effectivement, c'est un peu ça. On a un peu l'impression qu'il réussit en étant... en faisant les bases-œuvres, en commettant les bases-œuvres que les oligarques et leur valet servile ne veulent pas commettre. C'est un peu ça, tu as tout à fait raison. Et donc, je continue. Alors, DSK en 2006, là, je reviens à la primaire socialiste, la première primaire. 2006, DSK est battue par Ségolène Royal. Et il faut savoir que... Ah oui, je pourrais raconter aussi qu'il y a un truc, une anecdote assez intéressante à propos de Elkabash et de Kiroun. C'est que le grand rabbin de France, Aïm Korsia, dira ensemble, ils sont d'une complicité, d'une fraîcheur inune. Nous avons des discussions philosophiques, des discussions philosophiques de Ramzi Kiroun. C'est plutôt des décisions de petites frappes de banlieue. Et donc, on est toujours assez étonné. Sachant que... Et là, tu vas voir pourquoi je dis ça. Vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est en 2004, vers 2004-2005, on ne sait pas exactement, Stéphane Fuchs le présente à... présente Kiroun à Arnaud Lagardère. On a déjà fait un live qui était très long d'ailleurs, un peu technique sur Arnaud Lagardère. On en refera d'autres, surtout que ça bouge chez Lagardère, ça bouge beaucoup avec tous les oligarques qui se mêlent à la bataille, notamment Bolloré et Arnaud. Et donc, il rentre chez Lagardère et chez Lagardère, tout en restant chez RSCG. Attention. Il est embauché... En fait, il s'est embauché totalement à plein temps chez Lagardère en 2007, je précise. mais dès 2005, je crois, Lagardère le met sur le dossier du Racine. Il faut dire que Lagardère étant très copain avec Delanoé, il s'est fait octroyer la concession du bois de Boulogne, du Précatlan, du Racine de Paris. Alors, ça ne plaît pas à la bourgeoisie de l'Ouest parisien qui aurait préféré garder l'association telle qu'elle était avant. Et là, on voit Kyroun arriver au nom de Lagardère, s'investir à fond dans le dossier. C'est lui qui décide la taille des casiers. Il prend la tête de la commission d'admission. Alors que ce club est quand même fréquenté par les Bolloré, les Dassault, les Deville-Pin, Nasser Al-Telafi du PSG. Il menace pas mal de personnes. Alors, j'ai une petite anecdote. Il faut que je la retrouve. Cette anecdote d'un membre du club qui est quand même assez intéressante. Oui, alors, il menace les membres très 16e, 7e du club. Il les menace, il les convoque, il fait des exclusions temporaires. Et il y a même une personne qui raconte dans un article de Vanity Fair. Monsieur Kiroune a même montré à une maman des photos de son fils prises pendant la manifestation. On se souvient un pilier du Racine. Un jour, au bord de la piscine, il a interpellé une dame en la menaçant. Si vous continuez à critiquer Arnaud, ça ira mal. Certains disent qu'en fait, il a bien aimé dézinguer quelques vieux bourgeois d'extrême droite avec une forme de méchanceté bien placée. Voilà ce que certains ont dit. Et déjà, à l'époque, on dit, Arnaud Lagardère dit de lui, il est fantastique, il a un immense réseau médiatique, mais aussi judiciaire et policier. Il me trouve des voies de passage pour débloquer des situations. Alors, il faut savoir que ce monsieur Kiroune a des amitiés franc-maçonnes, c'est écrit dans des articles très sérieux. Donc, voilà, en 2007, Arnaud Lagardère va l'embaucher. La principale qualité, il a un immense réseau médiatique, mais aussi judiciaire et policier. Voilà. Et un mec avec des méthodes comme ça influence des magistrats, des policiers et des médias. Eh bien, c'est un véritable scandale. Je continue, donc, il est embauché en 2007 par Arnaud Lagardère, mais il va continuer à gérer les affaires sensibles pour DSK. L'affaire, notamment, l'affaire Piroska Nagy. C'est une économie hongroise qui va être agressée sexuellement par TSK. Et donc, il va commencer à faire pression sur les journalistes du groupe, plus précisément du groupe Lagardère, plus précisément sur les journalistes de Paris Match, en leur disant qu'il faut y aller mollo. Et Kyroun va à Washington défendre DSK et Emélien gérera, déjà, Emélien, souvenons-nous d'Emélien, qui sera le conseiller com' de Macron. Emélien, qui est embauché chez Havas, lui, gérera les affaires à Paris. Ismaël Emélien apparaît déjà dans un dossier en 2007 en étant embauché chez Havas. 2008, il y a la gestion de l'affaire du délit d'initié, une mise en examen de Lagardère, il aurait vendu ses actions EADS en ayant des informations privilégiées, puis les poursuites sont abandonnées par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. C'est assez bizarre d'ailleurs. L'AMF qui le poursuit, puis après qu'abandonne. On se demande si… C'est toujours comme ça, en fait. Ils sont attaqués à un moment donné, mais ça ne va jamais, jamais, jamais au bout. C'est impressionnant. Tu en as un bon exemple, tout à fait. Tu en as un bon exemple. et dans cette affaire, il aura d'ailleurs Jean Veil, qui est membre du siècle. Jean Veil, qui est l'avocat également de DSK et de Lagardère. Il interviendra dans un autre dossier pour défendre Lagardère, celui de Guy Weiser Pratt, qui est à 0,53% de la société en commandite Lagardère, donc du groupe Lagardère, et qui remet déjà à l'époque, à la fin des années 2000, qui remet en cause la gestion et le statut de commandite en action. C'est déjà, et ça préfigure, la bataille de Amber, Amber Capitole, qui a, il y a quelques mois, essayé de virer Lagardère, du moins de reprendre le contrôle, du moins de faire entrer plus exactement des personnalités à elle dans le conseil exécutif de Lagardère en vain. Et donc, Guy Weiser Pratt va essayer et il va avoir face à lui un Ramzi Kiroun terrible et il dira « ce monsieur Kiroun est à la manœuvre depuis son bureau new-yorkais, dira « je ne l'ai jamais rencontré mais je sais qu'il m'a discrédité dans la presse, qu'il s'est prévalu de ses entrées au FMI, a fait pression sur les investisseurs et briefer des actionnaires contre moi lors de l'Assemblée générale. Il est redoutable. » Voilà. Donc, c'est un homme qui aime faire pression, c'est un homme qui est assez violent, j'en reparlerai tout à l'heure, violent verbalement, bien entendu. Et quand tu dis à faire pression, c'est qu'il se déplaçait lui-même personnellement ou qu'il envoyait des gens pour le faire ? Non, non, il s'est déplacé lui-même. Oui, il s'est déplacé lui-même. Non, tu vas voir comment il a fait, où il est aujourd'hui. Tu te demandes pourquoi. donc, je continue. Printemps 2010, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Delajou, de Stéphane Delajou et de Johnny. Est-ce que tu t'en souviens ? Non, ça ne me dit rien. Tu ne te souviens pas de l'opération de Johnny qui avait été opéré, qui était revenu et qui en voulait énormément, qui disait qu'il avait été opéré du dos et qui disait que son... J'avoue, quand ça concernait Johnny, je n'écoutais pas trop. Je ne sais pas. Moi, je crois que beaucoup de gens connaissent, mais bon, chacun a ses goûts et donc, il y avait Delajou qui était menacé par Johnny qui lui faisait un procès. Il y a eu des experts qui se sont réunis et parallèlement, Kiroun Lagarde et Elkabash qui fait partie du groupe Lagardère puisqu'il est à Europe 1, très proche de la famille, toujours très proche de la famille depuis très longtemps et Elkabash a toujours été proche de la famille Lagardère. Elkabash, Kiroun et Lagardère se disent qu'il faut absolument que Johnny, qu'on fasse les soirées, qu'on organise les concerts de Johnny et qu'on est... parce que Lagardère a une branche spectacle, événementielle et donc ils ont tout fait pour essayer... Ils ont accueilli Johnny lorsqu'il est revenu de Los Angeles puisqu'il était à Los Angeles en convalescence et lorsqu'il est revenu à Paris. Bon, l'affaire ne s'est pas faite mais Kiroun voulait vraiment savoir... Il était très intéressé pour savoir où en était l'affaire opposant Johnny à son médecin de la joue. Et un jour, il y a eu une réunion d'experts avec maître Hervé Témine, très grand avocat, j'en reparlerai tout à l'heure, quand je parlerai de Jean-Michel Darrois. Témine est très proche de l'établissement, bien entendu, et Témine avait une réunion avec les... Maître Témine avait une réunion avec les experts et à un moment, il sort pour se rafraîchir un peu l'esprit et il ouvre la porte et il voit Ramzi Kiroun en train d'écouter la réunion entre les experts. Et il lui dit mais qui êtes-vous ? Et Kiroun dit je suis le garde du corps de Johnny. Alors bon, ça ne s'est pas passé parce que Témine connaissait quand même, étant très bien placé dans l'établissement, connaissait Kiroun. Autre affaire, fin 2010, baiser empoisonné de... L'affaire du baiser soi-disant empoisonné de Gasquet. Alors Gasquet, c'est un joueur de tennis qui fait partie de la team Lagardère. C'est un petit protégé de Lagardère. Ça ne parle par contre. Ça ne parle pas. Donc c'est un petit protégé de Lagardère et il est détecté positif à la cocaïne. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Kiroun va inventer un truc. Il va inventer... D'abord, il va... Il va comment... Réunir Jean Veil, qui sera l'avocat, Gasquet, et il va l'interroger comme un flic et quasiment... Et il va sortir... Mais non, non, ce n'est pas lui qui a pris de la cocaïne. C'est la fille avec qui il a embrassé dans une boîte de nuit. Il va retrouver la fille et il va même porter plainte pour l'administration de substances nocives ou je ne sais plus, de substances nuisibles exactement. comme s'il avait été condamné à l'insu de son plein gré. Et je puis dire... Plus c'est gros, plus ça passe. Écoute, ça a passé et ça a passé devant le tribunal arbitral du sport qui a gobé l'histoire, si bien qu'il a eu une sanction minimale. Et vraiment minimale alors qu'il aurait dû de sanctionner très sévèrement. Eh bien, en récompense, alors Kiroun exulte, en récompense, Lagardère offre à Kiroun une torche panaméra. Et on verra DSK en mai 2011 dans cette fameuse Porsche prendre le volant de cette fameuse Porsche Panamera qui était en fait celle de Ramzi Kiroun. Et ça a fait... C'était en mai 2011 et ça a fait bien entendu les grands titres de la presse. Et là, il s'est fait avoir. Parce que bon, pour un candidat à la présidentielle se pointer, rouler en Porsche Panamera, c'est pas tout à fait... C'est pas correct. D'autant qu'au sein du groupe, il faut le savoir, le directeur d'achat, les achats voulaient absolument qu'on achète français. Mais bon, pour Kiroun, on achète au sein de Lagardère, on achète... on achète allemand. Il y a, bien entendu, là, il va dire c'est mon septembre qui arrive, qui est arrivé. C'est l'affaire Nafis à tout diallo. Ça, tout le monde connaît. DSK est accusé d'agression sexuelle. Et là, toute la presse commence à titrer avec Kiroun, le mauvais génie de DSK. Je crois que c'est le parisien, c'est exactement. Et on lui reproche, en fait, sa gestion de la vie parallèle de DSK. C'est lui qui gérait les filles, qui faisait pression sur les filles qui étaient trop collantes. C'est lui qui faisait pression sur les femmes qui menaçaient DSK de porter plainte contre lui. On l'accuse d'avoir d'avoir comment d'avoir menacé Tristan Banon. C'est lui qui paiera la garçonnière de DSK Washington. Donc, c'est lui qui a organisé la double vie de DSK. Et quand Anne Sinclair dit « je ne savais pas », c'est fort possible. Parce que Kiroun était très malin et savait très bien organiser toute cette comment toute cette vie parallèle de DSK. qui l'a mené à ne pas pouvoir se présenter à la présidentielle pour problèmes judicia graves aux Etats-Unis. Et j'imagine que c'est lui qui a amené le terme présomption d'innocence où tout le monde a clamé présomption d'innocence sur tous les plateaux de télé et partout, tous les journalistes, les politiques. Et j'imagine que ça venait de lui cette idée-là aussi. Exactement. C'est tout à fait le style. Il fait pression. Il l'appelle tous les journalistes. Mais c'est assez classique. Il faut savoir que c'est comme ça que fonctionne l'Amérique de Paris par exemple qui a 300 communicants. Les journalistes disent qu'à l'Amérique de Paris on est en permanence on a en permanence des coups de téléphone, de communicants. Si ça ne passe pas on va on appelle le rédacteur en chef. Si ça ne passe pas auprès du rédacteur en chef on appelle le directeur de la communication. Tu vois comment ça fonctionne la com aujourd'hui. c'est pour ça que les médias mainstream se sont complètement vérolés par leurs actionnaires c'est-à-dire leurs propriétaires mais également par les pressions des communicants. Il y a eu la vidéo de Jade au fait sur le net on voyait la guerre d'air avec sa femme ça était très mal vu sa femme qui était plus jeune que lui de plus de 25 ans je crois et où il se montrait avec elle et c'est une vidéo qui est très mal passée alors certains disent que c'est lui qui l'a fait d'autres disent que non mais si c'est lui qui l'a fait c'est une grosse erreur de communication après l'affaire DSK je reviens à l'affaire DSK ben là il a fait le service minimum pour DSK il est allé il est allé à Washington il l'a reçu quand il est revenu à Paris c'est avec lui qu'il a préparé comme tu le disais le le comment son intervention dans le journal télévisé TF1 mais puis après il a laissé tomber parce qu'il savait que pour sa carrière chez la guerre d'air il ne pouvait pas faire les deux et DSK dira qu'il regrette parce qu'il l'a revu à Marrakech une fois et il a simplement dit bonjour Dominique il a dit oh je regrette bon je comprends qu'il m'ait abandonné qu'il a abandonné mais qu'il aurait dû me le dire en face donc Kiroune alors tu dois tout imaginer le cadre à Marrakech dans lequel ils se sont revus mais bon c'est pas grave de quoi ? j'ai pas entendu je ne préfère pas imaginer le cadre dans lequel ils se sont revus à Marrakech il faut savoir que DSK a une société à Marrakech Parnasse qui marche très bien d'ailleurs une société de conseil conseil beaucoup de gens des pays de l'Est du monde arabe des oligarques du coin et DSK vit avec sa nouvelle femme à Marrakech ou c'est Marrakech ou c'est peut-être Casablanca mais je ne sais plus si c'est Casablanca ou Marrakech et donc excuse-moi et je parlais tout à l'heure donc là il travaille chez la garde il ne voit plus après cette affaire il ne voit plus DSK mais il continue toujours à être très très copote avec Elkabash et c'est lui comme je le disais tout à l'heure qui va réussir à faire c'est Elkabash qui va réussir à faire comment à faire rentrer dans le cercle du pouvoir élyséen du pouvoir socialiste de l'époque à partir de 2012 Hollande est élu qui va réussir à faire rentrer Kiroune dans ce cercle du pouvoir alors que Hollande le déteste il a une mauvaise réputation avec l'affaire Banon il y a beaucoup de journalistes qui ont écrit sur lui sa femme qui est une salariée de Paris Match ne l'aime pas elle travaille valeur donc mais ceci dit Elkabash les proches d'Hollande qui l'avaient notamment aidé lorsqu'il avait été démissionné de la présidence dans les années 90 de France Télévisions qui va le c'était pas France Télévisions à l'époque je crois que c'était Antenne 2 qui va le qui va le soutenir à l'époque donc il y avait une certaine une certaine amitié entre Elkabash Hollande et si bien que il va revenir en grâce au sein du pouvoir et même auprès de Hollande il va fréquenter les cercles élyséens tout en conseillant devinez qui Bolloré avec l'accord dit-il Bolloré dit avec l'accord de avec l'accord de la guerre berg sachant que maintenant il s'en bisbille plus ou moins actuellement sur le dossier Lagardère mais ça on reviendra sur cette affaire qui montre encore une fois l'entre-soi du petit Paris entre oligarques puissants en 2013 il va conseiller ah c'est pas en 2013 mais c'est pendant l'affaire des Guignols où Bolloré va reprendre en main va prendre en main Vivendi et par la même Canal+, va virer toutes les équipes et va comment va virer les Guignols va virer tout ce qui ne lui plaît pas et c'est lui qui va conseiller à à Bolloré de de publier le le coût des Guignols le coût de production des Guignols et même du grand journal pour tenter de retourner l'opinion et Bolloré dit de lui ce garçon a fait dira de lui à l'époque ce garçon a fait du chemin depuis ses débuts chez Havas Havas est re-CG désormais il est capable de lire un bilan il sait compter négocier possède des compétences en droit ses avis sont pertinents je l'écoute souvent avec l'accord d'Arnaud voilà il a fait du chemin c'est lui qui va notamment négocier le retrait du consortium EADS par du consortium EADS de Lagardère il faut savoir que le père Lagardère avait été c'est lui qui avait monté EADS qui est devenu Airbus maintenant avec les Allemands à l'époque le père Lagardère c'était son heure de gloire il était considéré comme l'un des hommes les plus puissants d'Europe on voit ce qu'est devenu son groupe maintenant Rikiki et avec des difficultés et Marwan Laoud le numéro 2 du groupe d'aéronautique d'Airbus il dira c'était un accord complexe Ramzi avait établi une complicité avec tout le monde autour de la table et il négociait en ligne directe avec Arnaud parfois tard dans la nuit Kiroune travaille d'arrache-pied il perfectionne son anglais à l'époque et là il abandonne sa Porsche pour une Range Rover ça fait plus bourgeois du 16ème probablement et il dit à l'époque je ne suis plus un communicant je fais du business voilà voilà et alors pas de questions rien David alors une petite question peut-on comparer Mimi Marchand avec Kirchoun ah quelle bonne question quelle bonne question parce qu'ils sont très amis ces deux grands potes et je pense qu'effectivement le parallèle est extraordinaire et je vais raconter une petite anecdote qui est dans le livre de Branco je crois et il semble que Brigitte Macron a appelé Ramzi Kiroun à la demande de Mimi Marchand pour qu'un rédacteur en chef de Paris Match ne soit pas viré parce qu'il était très potes avec Mimi Marchand mais les deux sont très liés ils sont vraiment très liés ils ont les mêmes méthodes ils sont ils ont alors je vois le même passé judiciaire mais ils ont les mêmes méthodes ils sont ils travaillent ensemble ils se voient et effectivement je crois que ce sont deux personnalités très agressives et très méchantes du petit Paris voilà peut-être une réflexion David non juste une personne qui dit que tu nous réganes merci bon ben c'est gentil on va continuer parce que il y a plein plein d'anecdotes encore j'en ai j'en ai encore d'autres il va faire embaucher par exemple pour plaire à Hollande Cécile Amart journaliste du JDD pour renouer les liens avec Hollande c'est Kiroune en personne qui va annoncer à Hollande que Paris Match est bien obligé de comment de publier des passages du bouquin de Valéry Traiveller merci pour ce moment mais il précise bien on a diffusé les passages les moins cinglants donc et il va s'occuper c'est encore assez fort il va s'occuper à l'époque il va avoir pour mission de s'occuper à l'époque de Julie Gaillet qui est la nouvelle femme de Hollande mais tout en s'occupant de Valéry Traiveller parce qu'il ne faut pas qu'elle dise trop de mal de Hollande donc ça rappelle un peu Benalla ça aussi le traitement de Benalla et on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure de Benalla pour un autre oligarine donc Kiroun je le disais va prendre soin de Traiveller et de Gaillet il faut savoir que son bureau est perché en face de l'Arc de Triomphe de rue de Presbourg c'est pour tous les gilets jaunes qui ont manifesté la rue de Presbourg c'est la petite rue c'est une petite rue qui fait le tour en partie du rond-point pas du rond-point des Champs-Elysées mais de la place de l'Étoile donc c'est très bien placé et il aura un bureau perché en face de l'Arc de Triomphe payé plus d'un million d'euros il va être il va s'opposer à Denis Oliven le patron des médias du groupe Lagardère qui sera vraiment un ennemi de Kiroun il va devenir progressivement membre du comité exécutif de Lagardère du conseil exécutif il va devenir porte-parole du groupe et une petite anecdote assez intéressante sur le personnage qui va vous en dire long il y a Dominique Dynin alors Dominique Dynin il avait embauché par le père Lagardère c'était un c'est un énarque normalien plutôt un petit peu assez terne honnête et qui est le directeur financier 26 ans de maison quand même et à un moment il parle de l'immeuble d'Europe 1 qu'ils vont abandonner et donc cet immeuble d'Europe 1 tout d'un coup quand tout d'un coup quand tout d'un coup quand excusez-moi parce que là j'ai un petit problème on est venu me parler quand tout d'un coup Ramzi Kiroun entend parler de cette vente comment de cette vente du moins pas de cette vente mais de de l'abandon de l'immeuble d'Europe 1 et bien Kiroun dit tout de suite j'ai un acheteur j'ai un copain qui veut l'acheter et là tout de suite le directeur financier dit ce n'est pas l'ordre du jour tout de suite ce n'est pas l'ordre du jour et alors Kiroun rentre dans une colère il invective le type 26 ans de maison directeur financier collaborateur du père il invective et quelques temps après il sera viré avec de grosses indemnités et le cours de l'action baissera de 15% de 15% dans la foulée et tout ça parce que le directeur financier a déplu à monsieur Kiroun alors qu'il lui a simplement dit quelque chose que tout le monde aurait peut-être dit et alors Dominique Guinin dira monsieur Kiroun a un tempérament très sanguin en soufflant c'est tout ce que je peux dire voilà donc on voit quel est le caractère de de cette de de Kiroun le caractère très sanguin autre histoire est-ce que vous voulez une autre anecdote dites-moi oui on veut bien juste une petite question quel rôle jouait le cabage dans dans tout ce milieu le cabage et la gardère il jouait avec il Kiroun un rôle très important très très important ce sont El Kiroun et El Kabash qui étaient les grands conseils de la gardère bon par ailleurs si tu veux ils organisaient c'est des influenciers exactement c'est des influenciers exactement ils organisaient avec El Kabash El Kabash et Kiroun organisaient des soirées des réunions avec toute une sorte avec tout l'établishment parisien à eux deux ils arrivaient à réunir tout le monde l'un et l'autre l'un se servait de l'autre et l'autre se servait de l'autre tu vois chacun se servait de l'un et de l'autre puis tu sais exactement et c'est ça qui a permis de rendre ce duo très 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 puissant et ils avaient accès au pouvoir alors il faut savoir qu'aussi que la gardère était très amie avec Sarkozy sachant que le perse la gardère avait dit Sarkozy c'est ton frère donc la gardère jouait sur deux deux tableaux un à droite au centre droit Sarkozy et au centre gauche Hollande voilà après il va jouer et après ça va être Macron qui va être aidé directement par la gardère en envoyant Kiroune à ses côtés oui est-ce que j'ai répondu à la question ? oui oui très bien donc je vais continuer en parlant oui oui alors maintenant je voulais parler oui de l'histoire des voisins de la Pleine-Monceau à Paris alors on est dans dans un immeuble très chic du 17ème arrondissement et Kiroune et Kiroune emménage le soir même il entend des enfants au-dessus de son plafond voilà qui gambadent il sonne à la porte une famille bourgeoise 16ème très bien un couple d'avocats et il leur dit vos enfants c'est insupportable ils font du bruit ils avaient trois enfants il revient une deuxième fois il filme le couple d'avocats filment tellement Kiroune est menaçant et résultat 48 heures après convocation au commissariat de ce couple s'il vous plaît et contrôle fiscal dans la foulée et finalement le bailleur insonorisera le plafond pour qu'il n'y ait pas d'histoire il y avait le genre de Jacques Chirac je ne sais plus comment il s'appelle qui était son secrétaire général à l'Elysée et qui était ami de ce couple et qui était prêt à aller voir Kiroune pour arranger les choses tellement ça avait pris des proportions importantes voilà ce qu'est monsieur Kiroune c'est quelqu'un qui a qui a un égout très 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 hyper hyper je dirais très élevé qui prend les autres pour de la merde et qui se considère au-dessus des autres voilà qu'est-ce qu'on peut dire maintenant on va parler de Macron on va parler de la proximité entre Kiroune et Macron je pense que ça va intéresser pas mal de monde non ? parce que ça vous intéresse bon alors Juan Branco lui dira que carrément Lagardère mettra à disposition de Macron pendant sa campagne présidentielle mettra à disposition Kiroune ça par l'intermédiation d'Ismaël Emélien Kiroune a connu Ismaël Emélien parce qu'ils ont travaillé chez Havas donc ils se sont bien connus dans l'équipe de Fuchs il y avait également Gilles Fischerstein qui travaillait là Gilles Fischerstein c'est le directeur des études d'Avast et c'était surtout le directeur de la fondation de la fondation Jean Jaurès où nous irons donc et donc je disais qu'Emélien va travailler pour le compte de Branco avec Kiroune et Kiroune sera un peu le petit frère le grand frère plutôt de toute l'équipe de communiquants de Macron on y retrouvera de ce qu'on appelle la bande de la planche parce qu'ils s'étaient déjà retrouvés en 2006 quand ils avaient fait la première campagne de DSK pour la première socialiste il y avait toute une bande il y avait Benjamin Griveaux Ismaël Emélien Guirini Cédric O Adrien Adrien Taquet ils étaient tous la rue de la planche pour faire la campagne de 2006 de Strauss-Kahn et Kiroune est un peu le parrain de toute cette petite clique il leur apporte souvent un poulet grillé en disant il faut manger des protéines les campagnes ça fait grossir il les aide il les drive donc il est au plus proche du cercle des cercles macronistes quoi dire d'autre ah oui alors là il y a une super anecdote c'est que lorsqu'il arrive lorsqu'il venait voir Macron lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances à Bercy Kiroune qui a toujours des berloutis mettait ces berloutis sur le bureau donc voilà comment il se considère lorsque il a aidé l'équipe de Macron à préparer son premier parole et des actes il a dit tout de suite à l'équipe ce n'est pas comme ça que je travaille habituellement donc il est très très dominateur très arrogant même s'il peut être souriant on le voit sur certaines photos que tu peux peut-être nous montrer David et oui ce qu'on peut dire on peut dire quelques petites phrases ce que vous voulez avoir des ce que vous voulez avoir des phrases de Kiroune qu'on lui prête dites moi je suis sûr de votre répondre ouais ouais parler seulement quand on a un truc à dire ne jamais céder à la pression des journalistes quand tu as tort ni toujours un fusil un fusil chargé ne parle pas il tire ça rappelle quelque chose ça un fusil chargé ne parle pas il tire je crois que les gilets jaunes ont connu on peut se demander s'il n'a pas influencé Macron parce que Macron c'est Macron qui a l'ordre de tirer sur la foule mais on peut se demander qui était il n'a pas pris seul il y avait des gens qui l'ont conseillé pour ça on peut se demander si Kiroune n'était pas derrière bon on n'en a aucune preuve on va lui niquer alors oui au début de sa carrière dans les médias il disait on va lui niquer sa race donc voilà c'était au début il y a quelqu'un qui disait oui c'était au début je suppose qu'il a il a changé de langage ouais ouais donc et alors il a une tactique très simple c'est toujours de s'imposer le silence observer les ennemis abattre ses cartes puis reposter rigoureusement par voie médiatique donc s'imposer le silence observer l'ennemi abattre abattre non observer l'ennemi abattre ses cartes pardon puis riposter vigoureusement par voie médiatique et bon alors je le disais tout à l'heure ah oui oui il est très procédurier aussi on fait des procès à tout le monde dès qu'on sort des trucs sur lui il fait des procès pour injure ou pour pour diffamation donc c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui comment oui il laisse sur l'image et donc qu'est-ce qu'il y a d'autre et là il y a Claude Cholet que je ne connaissais pas qui dirige l'observatoire le logique un observatoire des médias plutôt orienté à droite alors que Acrimed est plutôt orienté à gauche les deux sont bien finalement j'ai découvert ce média par Kyroun finalement et il a porté plainte contre le directeur de la publication pour injure et depuis c'est passé c'est plus lui qui porte plainte c'est plus Kyroun c'est le groupe Lagardère depuis sachant que peut-être que ça lui faisait une mauvaise publicité mais bon c'est trop tard tout le monde l'a su et son nom est sorti davantage parce qu'il n'avait pas porté plainte parce qu'il a juste dit qu'il avait des méthodes qu'on disait de lui qu'il avait des méthodes dignes du milieu plus que d'HEC un truc comme ça en substance voilà voilà oui on pourrait peut-être parler de de l'animosité entre Branco et 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 comment et Kyroun depuis que Branco en a beaucoup parlé dans pas mal dans son bouquin notamment l'affaire vous avez tous au courant de l'affaire Piotr Valensky où on a vu la vidéo intime de comment de Benjamin Griveaux sortir sur 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 les écrans sur sur internet sur Twitter plus exactement et il y a toute une affaire qui est en cours il faut savoir que Paris Match donc donc Ramzy Kyroun a publié la photo d'arrestation de comment de de Piotr Valensky et parallèlement Alexandra d'Etat Déo qui est la compagne de Piotr Valensky a porté plainte contre Mimi Marchand on se demande d'ailleurs si derrière il n'y a pas Ramzy Kyroun compte tenu de leurs liens compte tenu du fait qu'il est qui dirige de fait Paris Match et comment donc dans cette affaire on soupçonne en fait le journaliste le paparazzi qui travaillait pour Paris Match d'avoir prévenu la police et non l'inverse et d'avoir prévenu où était le comment où était Piotr Valensky ce qui lui permettait de faire une pierre de cou de plaire Mimi Marchand plaire à Ramzy Kyroun macroniste convaincu et de faire un scoop pour Paris Match voilà voilà j'ai suffisamment parlé je j'ai terminé sur notre ami c'est 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 quoi c'est croustillant c'est croustillant oui on en reparlera de Ramzy Kyroun dernière info sur Ramzy Kyroun d'après la letra il a monté l'agent ouais non vas-y je te laisse finir et je poserai ma question je finis il a il a créé vient de créer en 2000 l'agence française de promotion d'événements internationaux qui est dont l'objet est la gestion de la communication des entreprises bon l'agence de publicité je parle études marketing création organisation manifestation qui est domiciliée dans le 17ème arrondissement il a précisé que c'était d'après lui EuroEASG son ancien employeur non lui a précisé que c'était une initiative personnelle voilà mais bon il a monté une boîte dernièrement voilà pour être j'ai essayé d'être complet sur lui d'accord que fait Kyroun actuellement et vit-il encore à Paris actuellement Kyroun via Paris dans le 17ème il actuellement il est porte-parole du groupe Lagardère et membre du comité exécutif et Arnaud Lagardère a dit est-ce qu'on lui a posé la question est-ce qu'il va devenir co-gérant en fait il est numéro 2 de Lagardère de fait et Lagardère on a demandé à Lagardère est-ce que vous allez comment est-ce qu'il va être nommé co-gérant parce que le gérant c'est Lagardère il a dit il faut du temps pour ça je pense qu'il n'a pas trop envie quand même de le nommer co-gérant parce que connaissant le mec il préfère l'avoir comme employé que comme co-gérant au même niveau que lui